Au nom de Laurent Tudatou, je suis son adjointe, j'ai en charge la petite enfance et la vie scolaire. Je suis ravie d'accueillir ce soir la conférencière Mme Gisleine de Anne Lambert, qui est neuropédiatre et directrice de recherche au CNRS sur le langage, et Mme l'inspectrice, je suis désolée, je ne me souviens plus de votre nom, mais voilà, qui également va vous parler, je pense, de cap maternel et de beaucoup de projets. C'est très intéressant, vous allez voir, et vive le langage et abat les tablettes, je vais vous dire ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Merci, merci beaucoup, merci à la mairie du 5e de nous accueillir ce soir. C'est une grande première, Madame, sachez-le, nous n'avons jamais fait cette organisation-là. Donc voilà, merci beaucoup à tous les parents qui ont pu nous rejoindre jusque-là. Nous allons essayer de changer d'arrondissement pour chacun de nos mercredis de conférence, de façon à ce que vous ne soyez pas toujours très éloigné de votre lieu de domicile. Nous avons, vous le savez probablement, dans chacune des écoles que vous représentez, où vous scolarisez vos enfants, nous avons démarré, soit l'année dernière, soit cette année, un laboratoire que nous appelons Cap Maternel. C'est un laboratoire qui a été voulu par M. le recteur et Mme la directrice de la Dasco, du côté ville, et M. le recteur du côté de l'Académie Éducation Nationale, pour qu'on essaye, avec ces dix écoles, d'inventer, ce que dit M. le recteur, l'école maternelle idéale du XXIe siècle. Voilà. Donc, nous sommes toutes les deux, Delphine, Amel, qui travaille pour la Dasco, et moi, Isabelle Goubier, du côté Éducation Nationale, en charge d'accompagner les dix écoles qui vont inventer l'école maternelle idéale du XXIe siècle. Sacré enjume, hein, voilà. Mais nous avançons, on nous a donné cinq ans pour essayer de trouver ce qui convient le mieux aux enfants de trois à cinq ans. On a, on sait, grâce aux chercheurs, que les enfants de trois à cinq ans ne grandissent pas tout à fait de la même manière qu'après, à partir de l'école élémentaire, du collège. Or, notre système éducatif français, il a été inventé par le collège et le lycée. Donc, notre école maternelle, finalement, elle a essayé tout au long de son histoire de se conformer à des principes, des protocoles qui correspondent davantage aux adolescents. On va essayer, grâce à vous, grâce à vos enfants, grâce à leurs enseignants, à leurs ASEM, à leurs animateurs, de trouver comment l'école maternelle peut trouver son identité propre. Qu'est-ce qui correspond réellement aux enfants de trois à cinq ans ? Comment on peut répondre à leurs besoins pour qu'ils soient le mieux possible à l'école ? Et parce qu'ils seront le mieux, dans les meilleures conditions, comment ils vont encore mieux apprendre ? C'est vraiment notre enjeu. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons organisé six mercredis après-midi de conférences d'éclairage scientifique. On a la chance à Paris d'avoir des chercheurs pas trop loin qui acceptent de travailler avec nous, de nous donner les derniers éclairages scientifiques, et notamment neurologiques, bien entendu, pour nous expliquer comment ça se passe dans le cerveau, ce qu'on ne voit pas. Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette boîte noire. Mais grâce à l'imagerie cérébrale, on voit de mieux en mieux, on sait de mieux en mieux ce qui se passe dans cette boîte noire. Et donc, ils nous disent des choses qu'on ne savait pas pour que nous, on puisse, à l'école, sur le temps scolaire et le temps périscolaire, essayer de les mettre en place. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est Ghislaine, effectivement, qui va nous parler du langage et de l'acquisition du vocabulaire. Et peut-être l'avez-vous eu grâce au flyer que les directeurs ont pu vous distribuer. Nous aurons, au mois de janvier, un travail sur l'anxiété mathématique. Comment nous, les adultes, on va faire pour ne pas transmettre notre anxiété mathématique, puisque, vous le savez, en France, on est tous nuls en maths et qu'on a très, très peur des mathématiques. Et que, même si on ne le veut pas, on transmet cette anxiété à nos enfants. Donc, comment on peut travailler sur cette anxiété mathématique ? Au mois de février, on fait venir Stéphanie Madzak, qui va nous parler particulièrement des bienfaits du sommeil de l'enfant. Et puis, ensuite, on a un travail sur le temps. Comment les enfants perçoivent le temps. À 3-5 ans, ils ne perçoivent pas du tout le temps comme nous. Comment ils font et comment, nous, on peut les aider à percevoir le temps. Et puis, ensuite, on aura un travail également, au mois de mai, sur l'empathie. Et j'espère que je n'oublie personne. Et l'espace. Et l'espace, pardon, merci. Et, entre-temps, donc, il y aura aussi un chercheur qui viendra nous expliquer comment on peut habiter son espace, quand ce n'est pas sa chambre, comment on habite l'espace classe, l'espace école, pour un petit de 3 ans, de 4 ans ou de 5 ans. Et donc, à chaque fois, le conférencier intervient auprès des personnels de l'école, les professeurs des écoles, les assebes et les animateurs. Toute l'après-midi, on a travaillé aujourd'hui avec Ghislaine. Et le soir, on vous accueille à 18h30 pour vous donner les éclairages scientifiques, pour les partager avec vous. Voilà. Donc, soyez les bienvenus et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Mini complément, du coup. Peut-être qu'il y a des parents du 5e arrondissement ici. Je ne sais pas. Non, visiblement non. En tout cas, ils étaient invités aussi. Ils étaient les bienvenus. Juste un petit complément à ce propos pour dire que ce laboratoire Cap Maternel, il concerne aujourd'hui 10 écoles dont vous faites partie. Mais il a vocation, évidemment, à inspirer toutes les écoles maternelles de Paris. Et donc, on remercie beaucoup la mairie du 5e de nous accueillir. Il n'y a pas de Cap Maternel dans le 5e. Mais évidemment, il y a des choses qui se font aussi dans d'autres écoles maternelles. Et l'objectif de Cap Maternel, c'est vraiment de partager ces bonnes pratiques et ces enseignements. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est beaucoup plus pratico-pratique. On a demandé, du coup, à la mission communication de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, du coup, de capter la prestation de Gisleine Dehannes. On va évidemment avoir des échanges. Donc, moi, j'aurais besoin de votre accord, du coup, pour enregistrer ces échanges. Et en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on les utilise, vous nous le dites très clairement et ils ne seront pas utilisés. Mais du coup, on voulait garder une trace de cette captation. C'est un test ce soir, Isabelle Goubier vous l'a dit. Peut-être qu'on pourrait diversifier les formats pour que vous puissiez éventuellement la voir en podcast, en replay, en visio éventuellement. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit, mais qui pourraient nous permettre, du coup, de toucher plus de parents. Mais pour ça, voilà, on a besoin de votre accord. Merci beaucoup de votre attention et bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, je suis heureuse d'être là parmi vous ce soir et de vous parler un petit peu du langage. Et vous allez nous dire, mais pourquoi, tout d'un coup, cette excitation, on entend parler de conseils scientifiques de l'éducation nationale, on entend parler de sciences cognitives, on entend parler, enfin, de beaucoup de choses. Et d'où tous ces scientifiques se permettent de parler pour nous dire ce qu'il faut faire avec nos enfants. Alors, je suis pédiatre au départ et j'ai fait, depuis tant en temps, de la recherche. Et ce qui a beaucoup changé et pourquoi maintenant on peut vous parler de vos bébés, de vos enfants, de façon, disons, plus éclairée, c'est l'imagerie. C'est-à-dire que jusque-là, toutes les recherches, que ce soit chez l'adulte, pour comprendre comment le cerveau marche, parce que quand vous pensez, quand vous m'écoutez, quand vous regardez, ce n'est pas vos pieds qui fonctionnent, c'est votre tête, vous le savez. C'est ce qui est là-dedans. Et le problème du cerveau, c'est qu'il est caché derrière une boîte noire qu'on ne peut pas ouvrir. Et donc, toutes nos connaissances venaient, malheureusement, des accidents vasculaires que faisaient des adultes. Et donc, on voyait qu'après avoir perdu telle ou telle partie de son cerveau, malheureusement, des personnes perdaient le langage, perdaient la reconnaissance des visages, ne savaient plus compter, ne savaient plus faire telle et telle chose. Du coup, on en déduisait que cette région du cerveau servait à telle et telle chose. Heureusement pour nous, les enfants vont bien. Donc, on n'avait pas cette connaissance. Et donc, ce qu'on faisait pour comprendre comment le langage se développait, comment les maths se développent, comment l'attention se développe, comment on est conscient ou pas conscient de ce qui se passe, on essayait de projeter les connaissances de l'adulte sur le cerveau du bébé. Mais c'était beaucoup de théories, beaucoup d'intuitions, mais pas tellement de réalité. Et donc, maintenant, la grande avancée, qui remonte à une vingtaine d'années, c'est qu'on a ces machines qui nous permettent de regarder directement dans le cerveau. Alors, quel genre de machine on a ? On a une vieille technique, en fait, qui est l'EG, l'électroencéphalographie, où on enregistre l'activité cérébrale pendant que le bébé écoute, entend, avec ses petits filets d'électrodes qui sont posés sur la tête, comme pour les mamans qui ont eu un enfant. Quand on surveille le cœur du bébé en posant des capteurs sur l'utérus, sur le ventre, pendant l'accouchement, c'est exactement le même genre de choses. Donc, ce n'est pas du tout invasif. On enregistre uniquement ce qui se passe sur la tête du bébé. On a d'autres techniques, comme l'IRM, que vous connaissez à l'hôpital. Et donc, on peut faire des IRM anatomiques, c'est-à-dire voir la structure du cerveau. Mais on peut faire aussi des IRM, ce qu'on appelle fonctionnels, où on voit comment le cerveau répond à une image ou répond à de la parole. Alors là, la technique un peu plus en dessous, c'est une technique beaucoup plus légère, mais qui donne la même réponse que l'IRM. C'est ce qu'on appelle de la spectroscopie dans le proche infrarouge, pour les scientifiques qui sont peut-être parmi nous, où ce qu'on mesure, c'est comment une lumière, un infrarouge, en fait, est capturée par l'oxygène du cerveau. Et donc, quand une région travaille, elle va avoir besoin d'oxygène, donc cette partie du cerveau, on va voir chuter légèrement, mais on est capable de mesurer l'oxygène. La magnétoencéphalographie que vous voyez en haut à droite, c'est la même chose un petit peu que le G, sauf qu'on enregistre un champ magnétique au lieu d'enregistrer un champ électrique. Donc, c'est des techniques qui sont maintenant à notre disposition et donc qui nous permettent, même chez des tout-petits, de comprendre comment ces tout-petits, ces jeunes enfants, perçoivent un son, voient une image, reconnaissent un nombre, par exemple, et on a découvert des capacités qu'on ne soupçonnait pas chez les bébés. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il est très important de stimuler les bébés précocement, et notamment avec le langage, et je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, juste pour vous donner une idée de où je travaille, c'est la banlieue au sud de Paris. Donc, on lui met le petit chapeau sur la tête. Le chapeau va être enregistré par électroencéphalographie, grâce à des capteurs disposés sur un filet. Donc, je ne sais pas si vous voyez deux choses. D'abord, les bébés sont très intéressés, vous voyez, ça les amuse, ils se demandent ce qui se passe, ils se posent des questions, et c'est en fait grâce à leur curiosité et qu'on voit des réponses. Et la deuxième chose qu'on essayait de voir, c'est est-ce qu'un bébé sait que quand on ouvre la bouche en grand, ça doit faire un A ou S, et quand on les tire, on fait un I. Donc, c'est pour ça qu'on joue toujours, en fait, dans beaucoup de ces méthodes ou comportementales ou d'imagerie, on joue sur la surprise. Tout d'un coup, on leur présente quelque chose auquel ils ne s'attendent pas, et on a des réactions de surprise qu'on mesure très bien avec ces machines. Et donc là, pour vous dire le résultat, les bébés à deux mois, cette petite fille avait deux mois, savent parfaitement que une certaine forme d'articulation correspond à un certain son. Donc, on a déjà des connaissances sur comment, quand ils vous regardent, quel type de son va sortir de votre bouche. Donc là, c'était un petit peu pour vous montrer, c'est l'EG, vous voyez, c'est très simple. La petite goutte que vous voyez, ce n'est pas parce qu'il a pleuré, c'est parce que c'est trempé dans de l'eau salée, et il y avait de l'eau qui était... Je suis toujours désolée de voir ces petites gouttes, on se dit qu'ils pleurent, mais pas du tout. En fait, généralement, ils sont vraiment très intéressés. Pour les parents, c'est toujours une expérience assez extraordinaire, parce qu'ils pensent que leur petit, elle a deux mois, cette petite fille, ils ne sont capables de rien, et tout d'un coup, ils découvrent que ces bébés, parce qu'on leur demande aux parents de ne pas bouger, et de ne pas agir avec l'enfant. D'habitude, je ne suis pas à côté pour faire ça non plus, ça c'était pour le film. Et ils sont toujours étonnés de voir leur enfant si jeune, déjà capable de réagir au son, de froncer les sourcils, de s'interroger sur ce qui se passe, et donc on joue vraiment sur ces aspects-là. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé avec toutes ces méthodes ? Donc, juste, déjà, je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand vous m'écoutez parler. On a l'impression que le langage, c'est facile, vous avez l'impression que vous me comprenez sans problème, que vous avez une suite de mots qui se succèdent. En fait, quand vous regardez la parole, quand vous faites un spectrogramme, il n'y a pas de pause entre les mots comme il y a du blanc entre les mots d'un texte écrit. Donc, déjà, un des premiers problèmes, c'est comment vous retrouvez les mots ? Comment vous comprenez que, dans ce que je suis en train de dire, là, vous avez une suite tout à fait compréhensible de mots ? Donc là, je vous avais mis de la parole de je ne sais plus quelle langue, pour juste vous mettre dans la situation d'un bébé, vous avez une langue, vous ne comprenez pas cette langue, comment vous découvrez les mots ? Donc, ça, c'est un des premiers problèmes auxquels est exposé le bébé. Puis, une fois que vous entendez les mots, que vous m'entendez, là, actuellement, vous devez faire plusieurs choses. Vous devez d'abord faire ce qu'on appelle de codage acoustique, c'est-à-dire, vous allez savoir où est le son. Je suis devant vous, je ne suis pas sur le côté. Même si vous fermez les yeux, le son va vous dire où je suis. Vous allez identifier le locuteur. Vous savez que je suis une femme, pas un homme. Vous allez identifier mon émotion. Je suis assez enthousiaste, peut-être un petit peu émue. Vous le sentez dans ma voix ? Et tous ces calculs sont faits par votre cerveau. Et puis, parallèlement à ces calculs, vous devez aussi reconnaître les sons, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Quelle est la suite de sons qui va vous donner la signification de ce que je suis en train de vous dire ? Donc, par exemple, là, j'ai mis, ces projets sont dans vos mains. Donc, les sons, il faut les regrouper pour trouver que projet est donc un mot, que c'est un mot qui a un sens. Donc, il faut les retrouver dans cette chaîne sonore. Il faut construire l'arbre syntaxique, savoir où sont le sujet, le verbe, le complément. Vous le faites de façon totalement implicite. Quelle est la signification des mots ? Donc, main, c'est une partie du corps, au bout du bras, c'est un cinq doigts, ça peut se casser. Enfin, toutes les connaissances que vous avez reliées à tous ces mots. Vous créez un modèle mental de ce que je suis en train de vous dire. Et après, vous interprétez le contexte. Ces projets sont dans vos mains, ça ne veut pas dire qu'actuellement, j'ai quelque chose dans la main. Je suis à un niveau plus littéral, donc il faut que vous retrouviez à partir de ce sens qu'est-ce que je voulais dire, comment j'étais à ce moment-là, et quelle est la signification de l'ensemble de cette intégration entre un sens que vous avez calculé d'un certain côté, et puis tout le contexte dans lequel cette phrase a été mise. Donc, vous vous rendez compte, là, tout ce que je viens de dire en peut-être trois minutes, vous l'avez fait comme ça à chaque fois qu'on dit une phrase. Et puis, ce n'est pas le tout. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Maintenant, où ça se fait dans le cerveau ? Parce que très souvent, on compare le cerveau à un ordinateur. Sauf que si vous connaissez votre ordinateur, le disque dur, il n'a pas une structure particulière. que vous enregistriez votre fichier au début ou à la fin du disque dur, c'est pareil. Mais le cerveau, ce n'est pas du tout comme ça. Le cerveau, il y a une région qui sert à écouter, une région qui sert à voix, et des régions, comme je vais vous montrer, qui servent à faire des choses les plus abstraites. Donc, si je reprends tous les processus que je vous ai montrés tout à l'heure, le son, il arrive où ? Il arrive dans cette région temporale qui est juste derrière l'oreille, où il va être décodé, et il va être séparé, par exemple, le son de la phrase, ce n'est pas la même chose que le son de la musique, et c'est des régions différentes, déjà, dans les régions auditives, qui vont traiter différemment ces deux types de bruits. Ensuite, vous devez normaliser, parce que si je dis bateau, et si vous dites, un monsieur dit bateau, il va dire bateau, il va avoir une voix beaucoup plus grave que moi. Un enfant va avoir une voix encore plus aiguë que moi, il va dire bateau. Si vous êtes au téléphone, vous avez encore un autre type de son. Et pourtant, et pourtant, malgré toutes ces réalisations sonores différentes, vous allez entendre le même son. Alors, ça vous semble facile, parce que vous le faites. Mais, en fait, les machines, les ordinateurs, ont mis très, très, très longtemps à faire du décodage de la voix, et même maintenant, elles ne fonctionnent pas comme le fonctionne un cerveau humain. Elles sont beaucoup moins bonnes. Les ordinateurs sont bons pour plein de choses, meilleurs que nous, pour plein de choses, mais décoder la voix, on est bien meilleurs qu'eux. Normalisation, vous allez récupérer le sens, alors c'est une région que je vous mets là, vous allez en même temps récupérer la syntaxe, c'est une autre région, identifier la voix, identifier les émotions, percevoir l'image, reconnaissance du visage. Et donc, à chaque fois que vous m'entendez, vous allez activer l'ensemble, enfin, énormément de régions cérébrales. Quand on dit le cerveau, on n'en utilise que 10%, c'est pas vrai. On en utilise beaucoup de régions. Mais chacune de ces régions fait quelque chose de différent. Et donc, pour que vous me compreniez bien, il faut que toutes ces régions fonctionnent de façon coordonnée, bien ensemble, pour qu'on arrive au fait que vous n'avez pas de problème à me comprendre. Maintenant, imaginez, vous avez une petite lésion à un de ces endroits et tout d'un coup, vous ne me comprenez plus. Et tout d'un coup, vous entendez un blabla, vous êtes incapable, vous avez fait un accident vasculaire cérébral, vous ne comprenez plus ce qui se passe autour. Ou imaginez maintenant cet organe très complexe à organiser, et bien il n'a pas été très bien organisé parce qu'on a plein de malformations qui peuvent exister dans le rein, dans le pied, il peut y en avoir aussi dans le cerveau. Et bien à ce moment-là, ça peut être plus difficile d'acquérir le langage chez cet enfant que chez une autre personne. D'accord ? Alors, c'est quoi les trois difficultés avec le langage ? Parce que pour nous, c'est tout simple. Nous, on est tous des adultes qui avons réussi, on est tous des adultes qui savons parler, nous on est tous des adultes qui compréhendent, qui compréhendent, alors là j'ai un problème, qui comprennent, voilà, je suis contaminée un peu par l'anglais, sans problème. Alors le premier problème, je vous l'ai dit, c'est trouver le son dans un signal continu, de trouver les mots qui sont des mots séparés. Le deuxième chose, c'est quand vous êtes un bébé, vous entendez un mot de quoi on parle. Regardez ce petit bébé, il est perdu dans une salle qui est complètement pleine d'objets, on est en train de parler, moi je ne sais pas, de la cuillère qui est tombée par terre, où elle est la cuillère ? Quand on parle en plus de quelque chose qui est présent, parce qu'on peut parler du cousin qui n'était pas là, comment on fait ? Comment les enfants font pour comprendre et apprennent à associer un mot à un référent, c'est-à-dire un objet ou une action ou une idée à laquelle réfère ce mot ? Et puis le troisième problème, c'est comment vous arrivez à coordonner les muscles pour parler ? Je vais juste vous montrer un film que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très tout à fait. Vous avez vu tous ces mouvements ? Alors là, ce gros muscle, c'est la langue, mais tous ces mouvements d'élèves, de la langue, des cordes vocales, d'ouvrir le larynx, de fermer le larynx, pour faire toute cette phrase, c'est extrêmement compliqué. C'est plus de 70 muscles à coordonner. Donc c'est pour ça que les enfants, ils mettent du temps à apprendre à parler. parce que je vais vous montrer qu'ils comprennent très très vite, mais parler, parler, ça a un problème supplémentaire, c'est qu'il faut coordonner tous ces muscles pour arriver à produire vraiment ce qu'on veut faire. Et ça, c'est pas facile. Alors, comment on arrive à résoudre ces problèmes ? Il y a un gros avantage, c'est que d'abord, on est des humains. Gros avantage pour parler. On est quand même la seule espèce qui parle. Donc on a une organisation du cerveau qui est présente chez tous, pour apprendre à parler et pour parler et pour comprendre. C'est-à-dire, c'est tous, tous, tous. C'est-à-dire, et très précisément, c'est asymétrique, c'est plutôt la partie gauche du cerveau. Et ce qu'on a montré, c'est que cette asymétrie, le fait que ce soit plus à gauche qu'à droite de la tête, c'est déjà présent chez les tout-petits. Donc cette organisation du cerveau, elle est présente chez tous et elle va permettre aux enfants d'apprendre l'une des 7000 langues. Je ne sais pas si vous savez qu'actuellement, il y a 7000 langues au monde. Quand on dit entre 5 et 10 000, donc les gens se sont dit bon, 7000, ça va bien. Alors, évidemment, il y a les grandes langues que vous connaissez tous, le français, le chinois, l'arabe, etc. le wolof. Et puis, il y a des langues qui sont parlées par très peu de personnes actuellement, qui sont en train de disparaître. Mais c'est des langues qui existent et qui sont différentes. La langue des signes, les langues signées qu'utilisent les gens sourds, sont des langues aussi. Ce n'est pas du mime, c'est des vraies langues avec une syntaxe, un lexique, toutes les propriétés des langues orales. Le créole, les créoles, parce qu'il y a des créoles français, anglais ou hollandais, sont des vraies langues. D'accord ? Donc, ça fait beaucoup de langues. Et les langues changent. Rappelez-vous, nous parlions latin il y a quelques... 2000 ans. Maintenant, on parle ou français, ou italien, ou portugais. Et dans 2000 ans, je pense qu'il n'y aura pas de français que nous parlons actuellement, il y aura d'autres langues. Donc, les langues changent. C'est un système actif, productif et qui change. Ce n'est pas comme apprendre à marcher. On marche toujours pareil. Depuis 200 000 ans, on marche pareil. Mais parler... Alors, on a une structure liée à cette région cérébrale qui est la même à travers toutes les langues, mais chaque langue est différente. Et donc, il faut que le bébé apprenne avec ce cerveau une des 7 000 langues, celle dans laquelle il est immergé. Et donc, heureusement, cet apprentissage se fait parce qu'on lui parle et aussi parce que lui a envie d'échanger. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien pour les parents se rendre compte, c'est qu'apprendre à parler, c'est un échange. Ça ne marchera pas si vous mettez votre bébé devant la télé. Ça marche parce qu'il a envie de parler avec vous et que vous avez envie de parler avec lui. Et parce que vous lui... Si vous voulez, ce qu'on a un peu compris plus ces dernières années, c'est que le cerveau des enfants, déjà des enfants, est un cerveau qui est actif, qui va chercher l'information. Mais il faut qu'il ait envie d'aller la chercher. Donc, il faut qu'on lui parle. Donc, il faut qu'on lui donne envie de parler. Il faut qu'on lui donne envie de s'exprimer. Si vous le rabrouille à chaque fois qu'il essaye de parler, ah ben ça, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Cette architecture cérébrale dont je vous parlais, vous voyez, on la voit chez le bébé de 2 mois, on la voit chez l'enfant, chez l'adulte, c'est exactement la même. Et alors, si je vous montre maintenant des prématurés qui sont nés un peu trop tôt, là, à 6 mois de grossesse, on utilise une technique, comme je vous disais tout à l'heure, où on met des lumières sur la tête du bébé. Vous voyez, le cerveau est très lisse à 6 mois. Il n'est pas du tout aussi plein de gérification que plus tard. Néanmoins, quand on lui fait écouter des syllabes, vous allez voir, il réagit avec déjà les mêmes régions. Donc voilà, là, on entend, les bébés entendent la même syllabe qui se répète, ba 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 ba, et là, il y a ba 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 ga. Vous voyez comme ça s'allume tout de suite, parce qu'il y a eu un changement, ils ont perçu le changement, et c'est beaucoup plus rouge quand ça a changé que quand ça n'a pas changé. Ici, c'est un changement de la voix, on passait d'un bas dit par un homme à un bas dit par une femme, et la réponse est beaucoup moins importante. C'est assez marrant parce que vraiment, moi je m'attendais, parce que les changements de voix sont tellement importants, quand vous passez d'une voix de femme à une voix d'homme, je vous disais, voilà, les bébés vont réagir. Eh bien, pas du tout, à cet âge-là, ils aperçoivent peu les changements de voix, et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, on n'est pas si bon que ça pour les voix. Par contre, percevoir la différence entre baïga qui est 40 millisecondes, c'est vraiment tout petit, petit, petit comme différence. Alors là, parce qu'on a un cerveau qui est équipé pour le faire, on le fait tout à fait facilement, et on le fait dès six mois de grossesse. Alors, cet apprentissage, et vous avez vu, ils ont des capacités, mais ils apprennent très vite les caractéristiques de leur langue maternelle. D'abord, ce qu'ils apprennent, c'est la mélodie de la langue. Toutes les langues n'ont pas le même mélodie, les mêmes contours intonatifs, le même rythme. Le français est une langue très syllabique, donc très régulière, alors qu'il y a des langues avec des tons, qui sont, par exemple, les chinois, qui vont avoir des langues où à chaque syllabe, vous allez avoir un ton montant, descendant, une autre, ou des langues qui ont des accents très forts, comme l'anglais, où vous allez avoir, ça va donner un rythme extrêmement différent à la langue. Et très tôt, les bébés sont sensibles. Alors là, c'est une étude pour vous montrer un peu comment on mesure les choses. Les bébés regardent au centre de l'écran, et puis tout d'un coup, une phrase, dite par la même femme bilingue, est présentée à gauche ou à droite, et ce qu'on va me resurer, c'est la vitesse avec laquelle ils vont regarder le haut-parleur qui présente l'image. C'est 95, c'est pas récent. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants français, ils vont aller plus vite quand le haut-parleur présente des phrases en français qu'en anglais, et les enfants américains vont aller plus vite pour l'anglais que pour le français. Donc à deux mois, ils reconnaissent déjà la mélodie de leur langue, le rythme de leur langue, ce qu'on appelle la prosovie. En fait, c'est assez marrant parce que les bébés américains, dès qu'ils entendaient le français, ça les faisait mourir de rire, donc ça les ralentissait considérablement pour s'orienter vers le... Ils trouvaient que c'était une langue vraiment très bizarre, le français. Alors après, ils apprennent donc ils apprennent la mélodie, puis ensuite les sons qui sont présents dans la langue. Toutes les langues n'utilisent pas les mêmes sons. L'anglais n'utilise pas le U, le français, il y a plein de sons qu'ils n'utilisent pas. Après, la phonotactique, c'est comment vous combinez des sons pour être au début d'un mot, par exemple... Quel exemple j'avais tout à fait ? Ah oui, Atlantique, Atlantique, vous avez un TL au milieu du mot, vous n'avez aucun mot en français qui commence par TL. Mais ça existe puisqu'on a Atlantique, donc c'est possible de produire un TL, mais ça ne sera jamais en début de mot. Alors que, des débuts de mots par TL, vous l'avez en hongrois, vous l'avez en aztèque, vous l'avez dans d'autres langues. Mais en français, vous savez que si vous avez TL, ce n'est pas un début de mot. Donc vous ne devez pas couper votre signal continu à ce moment-là. Ça doit être avant ou après. Donc voilà, c'est des choses que les enfants apprennent dans la première année de vie. Donc à la fin de la première année de vie, ils ne parlent pas encore, mais ils savent déjà énormément de choses sur les sons de leur langue maternelle et comment leur langue maternelle les combine. Ensuite, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Ensuite, en gros, c'est le vocabulaire. Et on s'est aperçu qu'en fait, ils savaient déjà beaucoup de choses sur les mots. La compréhension, la compréhension est très en avance sur la production. Vous le savez vous-même si vous parlez une autre langue, comment c'est bien plus facile de comprendre que de produire. Vous avez le même problème chez les enfants, surtout que leur système moteur est très immature. Donc ils comprennent déjà à six mois, papa, maman, bisous, manger, etc. À un an, ils comprennent déjà 50 mots. Et puis vous avez à deux ans cette explosion lexicale où quasiment d'un jour à l'autre, vous les voyez, ils n'avaient rien et tout d'un coup, ils se mettent à produire comme des fous. Et il faut vous dire quand même, parce qu'on entend souvent oui, la jeunesse, ils n'ont plus que 300 mots par an, ce n'est pas vrai. 14 000 mots à six ans. Alors quand je dis 14 000 mots, c'est parce qu'on compte toutes les formes, on compte chanter, chantons, manger, ils mangeaient, etc. Mais quand même, ça fait énormément de mots quand on pense qu'on a démarré à zéro. Évidemment. Donc ça fait beaucoup. Et pendant toute la scolarité, les enfants acquièrent 3 000 mots par an. Évidemment, vous pensez à tous les noms de mathématiques, tous les noms en sciences naturelles, tous les noms en géo. Il faut bien les apprendre. Donc c'est extraordinaire ce que les enfants apprennent. Un adulte, c'est combien de mots ? Je ne suis pas trop. 30 000. Ça dépend, je ne compte. votre dictionnaire. Moins un certain nom. En fait, ça dépend si c'est en préception, en préception ou en prosecution. Oui. En préception, ça peut aller jusqu'à 400 000 mots. C'est le mot du dictionnaire. 400 000. Il y en a plus ou moins 400 000 dans le dictionnaire. Donc on est susceptible de comprendre 400 000 mots. C'est vrai, enfin, moins de mots, là, je ne comprends pas tous. Mais en production, on en produit moins, plus ou moins. beaucoup moins. Et c'est ce qu'on appelle le vocabulaire actif, c'est celui qu'on est capable de mobiliser contre le titre. Et là, bien sûr, il y a une grande différence entre celui qu'on peut comprendre et celui que l'on utilise pour parler. mais parce qu'on n'a pas souvent l'occasion. Il y a beaucoup de choses qu'on lit, par exemple, c'est pour ça aussi que la lecture est si importante. Il y a beaucoup de connaissances qu'on a uniquement via la lecture et qu'on n'aura jamais l'occasion de produire parce qu'on n'est pas conférencier, parce qu'on n'est pas ceci, on n'est pas prof, etc. Donc on les comprend, mais on ne les utilise pas. Donc c'est un petit peu là qu'est lié le... Mais ça veut dire quand même qu'il faut mémoriser ces formes, qu'il faut qu'elles représentent des concepts ne sont pas écrits, je suis un peu perdue. Alors le gros problème, c'est la variabilité entre enfants, surtout en maternelle, parce que là, par exemple, on regarde la production, c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis, ils ont lancé plein de questionnaires, et vous voyez, à 30 mois, la moyenne, c'est à peu près 500 mots, mais vous voyez que certains sont déjà à 700 et d'autres sont encore, voire certains, il y a des points là à zéro, là ça ne va pas du tout, sont quand même beaucoup plus bas, et donc vous avez une variabilité énorme entre les enfants. Donc tous les stades d'acquisition sont les mêmes entre enfants, mais la vitesse avec laquelle ils acquièrent et surtout la richesse du vocabulaire est dépendante de la stimulation. Donc après, une fois qu'on a des mots, on commence à les associer entre eux, on commence à faire de la syntaxe, et donc à 3 ans, je dis ça à tous les parents, à 3 ans, votre enfant doit être compris par tout le monde. C'est-à-dire, il ne doit pas être compris que par la famille. S'il est compris que par la famille, c'est que vous êtes en train de vous adapter à sa production et ce n'est pas entre guillemets normal. Un enfant est compris par tout le monde. Il fait déjà des phrases de 4 à 8 mots qui sont avec une structure tout à fait correcte, il a parfois des subordonnées, il a parfois des phrases très complexes, donc à 3 ans, on peut dire qu'un langage, enfin une langue, est dominée quelque part. Alors bien sûr, comme je vous dis, il continue à acquérir plein de mots, il va avoir une syntaxe de plus en plus complexe, par exemple, les formes passives, le chien suit le chat ou le chien est suivi par le chat, jusqu'à 6 ans, ils font quand même encore beaucoup d'erreurs, donc c'est des subtilités qui vont avoir, mettre du temps à se développer. la négation sur des infinitives aussi, ça met du temps. Par contre, alors cette histoire qu'on voit partout que les enfants ne comprennent pas la négation, ça c'est vraiment une aberration internet, ça n'existe pas, les enfants comprennent la négation depuis tout petit. S'ils ne comprennent pas, non, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de le comprendre, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui empêche les enfants de comprendre la négation, ils la comprennent. Mais par contre, il faut se méfier, et là c'est peut-être la dernière chose, c'est ce qu'on appelle la pragmatique, c'est-à-dire le fait que quand vous dites quelque chose, vous voulez dire quelque chose d'autre, genre, je ne sais pas, je t'en prie, continue, alors que vous voulez qu'il cesse. Ça, ça risque de ne pas être compris, parce que je t'en prie, continue, ben oui, je continue, quoi. Ou ne court pas, il ne court plus, mais il fait le zouave. Ben oui, parce qu'il ne court pas. Je veux dire, ils sont vraiment à un moment vers 3-4 ans où ils sont très littéraux, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent que strictement ce que vous avez dit. Donc si vous voulez dire plus, ben dites-le, mais ne pensez pas que ça va être deviné. L'ironie, par exemple, à cet âge-là, abandonnée, ou alors faites des grands signes pour montrer que c'est de l'ironie, parce que sinon, ça ne passe pas. Donc voilà. Donc voyez, c'est quand même une espèce de calendrier qui est tout à fait commun, qu'on retrouve à travers toutes les langues, qu'on retrouve à travers les langues des signes, enfin c'est vraiment quelque chose de tout à fait habituel chez tous les enfants, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des variations sur la richesse du lexique ou la richesse de la syntaxe. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a des périodes sensibles pour le langage. Un petit peu comme, vous le savez peut-être, pour la vision, c'est-à-dire, si vous avez un strabisme et qu'on ne vous corrige pas, vous allez perdre la vision d'un œil, parce que s'il y a un œil qui ne va pas servir, et du coup, cet œil, vous n'allez plus pouvoir l'utiliser par la suite. Eh bien, pour le langage, c'est la même chose. C'est-à-dire, le langage, il faut vous dire que le langage oral, c'est quelque chose qui a évolué avec Homo sapiens. C'est-à-dire, c'est un vrai produit de l'évolution. On est une espèce qui a du langage depuis 200 000 ans. L'écriture et la lecture, c'est autre chose. Les maths complexes, c'est autre chose. Ça, c'est de la culture. Ça a été appris. Mais le langage, le fait de parler, ça, c'est 200 000 ans. On a des gènes, on a pour le langage, on a un réseau pour le langage, et donc, il y a des périodes critiques. Comment on le voit ? On le voit par par exemple des histoires comme si vous apprenez une deuxième langue. Non seulement, il y a l'effet de la puberté, on sait qu'à la puberté, ça devient beaucoup plus difficile d'apprendre une deuxième langue, mais même sans la puberté, vous avez, à partir du départ, plus vous attendez pour apprendre une deuxième langue, plus vous aurez un accent étranger. De la même façon, pour la grammaire, plus vous attendez, plus vous serez mauvais. Et vous voyez aussi la différence entre apprentissage à l'école et immersion. C'est-à-dire, pour apprendre un langage, pour apprendre une langue, il faut être baigné dans la langue. Il faut que les enfants soient immergés. C'est un vrai bain. Ce n'est pas juste une heure toutes les semaines. Sinon, vous apprenez avec toujours le même effet, mais vous voyez la différence de compétence. Alors là, c'est... C'est... Quand vous apprenez la première langue, parce qu'évidemment, il y a des cas, entre guillemets, qu'on appelle un peu naturels, c'est-à-dire, si vous êtes sourd, vous ne pouvez pas apprendre une langue orale. Et si personne autour de vous ne parle la langue des signes, vous ne pouvez pas apprendre à vous exprimer. Et donc, on a un certain nombre d'enfants qui n'ont appris la langue des signes que très tard, pendant l'enfance, voire beaucoup plus tard. Et vous voyez que leurs performances sont très mauvaises. Quand on apprend à 9-13 ans, les réponses correctes ne sont que de 40%, ce qui est extrêmement faible. Et donc, on sait que des enfants qui n'ont pas eu de langage très tôt, c'est... n'auront jamais un langage correct. Donc ça, c'est pour les parents aussi. C'est-à-dire, n'attendez pas l'école pour parler à vos enfants. Non, je dis ça pourquoi ? Je ne veux pas culpabiliser les parents. Mais c'est parce qu'actuellement, moi, je vois dans le train, je vois dans le RER, je vois des parents qui donnent la tablette et puis pendant deux heures, il n'y a eu aucun échange avec l'enfant. Évidemment, eux-mêmes sont sur leur propre tablette. On verra tout à l'heure un petit peu le problème de ce genre de choses. Ah, j'y arrive en fait. Parce que pour apprendre à parler, ce n'est pas, comme je le disais juste, c'est tous ces aspects-là, c'est tous ces aspects d'échange. parce que le bébé doit comprendre deux choses. Un, évidemment, la langue, mais à quoi ça sert de parler ? Pourquoi je vous parle actuellement ? Je vous parle parce que vous voulez que je vous donne des connaissances et je vous parle parce que je veux vous donner des connaissances. Je veux vous transmettre ce que je sais et vous voulez savoir ce que je sais. Et c'est ça. Donc, on est forcément deux au départ. Il y a même des anecdotes, enfin, les théories, et les scientifiques ont parfois des théories bizarres. Il y en a une qui dit que les humains ont commencé à parler parce qu'autour du feu, ils avaient besoin de faire des potins sur la femme du chef, comment elle allait avec ceci, avec cela, que tout ça. Donc, on est une espèce très sociale qui adore les potins. Donc, le langage est très utile dans ce cas-là. Mais c'est vrai, c'est-à-dire, le langage, c'est pour échanger avec quelqu'un d'autre sur des connaissances. Le langage tout seul, ça ne sert à rien. On se parle dans sa tête, point barre. On n'a pas besoin de tout cet appareil. Donc, il est très important d'avoir cet échange avec l'enfant qu'on a en classe mais qu'on doit aussi avoir en famille. Alors, juste pour vous montrer parce qu'après, on vous dit les écrans, c'est dangereux, la vidéo, surtout pas, etc. Qu'est-ce qui est dangereux dans les écrans, la vidéo ? Alors là, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont fait des échanges, enfin, ils ont enseigné à des enfants, soit par vidéo, un petit peu comme quand vous parlez à votre grand-mère via Zoom ou Teams, soit en interaction vraie, c'est-à-dire, on est ensemble dans la même pièce, soit là, ce qu'ils ont fait, c'est que la vidéo, elle est aléatoire, c'est-à-dire, des fois, elle répond, des fois, elle répond pas. vous voyez qu'en vrai ou par vidéo, c'est pas un problème s'il y a vraiment ce dialogue, cet échange. Mais dès que les échanges deviennent aléatoires, c'est-à-dire que l'enfant parle et puis en face, soit ça répond, soit ça répond pas, c'est-à-dire, une télévision, elle se déroule, l'enfant fait des choses, la télévision répond pas, c'est le même genre ici, il peut pas apprendre des mots nouveaux. Alors là, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, vous êtes en train de parler à votre bébé, donc vous lui apprenez des nouveaux mots, puisqu'il connaissait pas ces mots, vous êtes en train de lui parler, et puis votre téléphone sonne, qu'est-ce que vous faites généralement ? Vous répondez au téléphone, très, très, très mauvaise idée. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous arrêtez l'apprentissage, non seulement vous arrêtez l'apprentissage, mais comme il a été interrompu, il efface ce qui vient de se passer avant, et donc vous avez une très grosse différence entre quand vous enseignez ici avec un expérimentateur, quand l'enseignement n'a pas été interrompu, les enfants se souviennent dans ces expériences-là jamais très élevées, mais 65% du temps des mots, par contre, ils sont totalement aléatoires quand on a interrompu l'enseignement. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça, c'est-à-dire, si vous êtes en train d'avoir un échange avec un enfant, si tout d'un coup, vous vous arrêtez et puis vous allez faire autre chose, l'enfant, il reste un. Un petit peu comme vous, si tout d'un coup, là, je disais, bon, ben, écoutez, ciao, je m'en veux, vous direz, mais allez, folle, celle-là. Donc, je veux dire, c'est ça, il faut vous rendre compte qu'avec l'enfant, ce que vous n'accepteriez pas d'un autre adulte, il ne faut pas que vous le fassiez à un enfant, parce que vous le mettez dans la même situation de désarroi, de pas compréhension de ce qui se passe, d'incompréhension de ce qui se passe, etc. Donc, voilà, le téléphone, posez les téléphones, parlez aux enfants et lisez-leur des livres. Alors, ça, c'était juste un petit peu pour un peu résumer comment un enfant apprend sa langue maternelle. Alors, un, les enfants apprennent ce qu'ils entendent le plus, donc quantité. Plus vous leur parlez, plus ils vont apprendre. Deuxièmement, diversité. Ils ont besoin d'entendre des mots et des structures de phrases variées. Si vous dites toujours la même chose, ben, ça reste pas très intéressant au bout d'un moment. C'est comme vous, on a besoin de nouveautés, on en a marre de voir toujours le même jingle. On veut que ça change, c'est un peu la même chose. Synergie. Oui, parce qu'on a parlé beaucoup du vocabulaire et on pense toujours à enrichir le vocabulaire. C'est ce qu'on fait avec les imagiers, avec ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier la grammaire. Parce que la grammaire, elle vous permet de comprendre le sens de nouveaux mots. Parce que vous allez acquérir ce qu'on appelle des... Comment on dit template en français ? Des espèces de... Des modèles d'un certain sens. Par exemple, si je vous dis je bâmoule que... Que ? Merci. Vous avez suivi de tous mes exemples de tout à l'heure. Et là, comme je ne les ai pas écrits, je ne m'en souviens pas. Bon, alors, je bâmoule que demain, il pleuvra et Pierre bâmoule qu'il aura un contrôle en maths mais il n'est pas prêt. À quoi vous pensez ? Enfin, qu'est-ce que veut dire « bâmoule » ? Ça veut dire croit, pense, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez un verbe de penser, vous aurez toujours cette structure, c'est-à-dire le sujet sera toujours un être humain, soit un pronom personnel, soit qui réfère à un nom propre, soit un nom propre directement, soit quelque chose qui représente un être humain, et ça sera toujours suivi de « que ». Et ça, ça vous sert à comprendre des nouveaux, si tout d'un coup, bâmoule voulait dire « je pense avec beaucoup de conviction », vous le devineriez grâce à la façon dont je vais l'employer et grâce à ces modèles de structure que je vais employer. Si je dis « le DAX est sur la table, mais attention, il va tomber », bon, déjà, vous savez que DAX, c'est un nom, que ça doit être un objet puisqu'il est sur la table, etc. Donc, vous avez des... Rien que par la structure syntaxique et sémantique, vous pouvez deviner ce que veut dire ce nouveau mot. Alors vous, maintenant, vous connaissez la plupart des mots que j'emploie, mais les enfants, il va falloir qu'ils trouvent leurs 14 000 mots. Donc, il faut qu'ils devinent grâce à toutes ces structures, tous ces modèles de syntaxique, toutes ces structures sémantiques que vous allez mettre en place si vous leur parlez en leur donnant des exemples variés et différents. Alors, aussi, il faut leur parler de ce qu'ils ont envie d'entendre. Je veux dire, s'il est en train de jouer à son garage et que vous voulez lui parler du repas que vous allez préparer, ben non, autant lui parler de son garage. Il a son attention fixée dessus, vous en profitez, vous lui parlez de ce qu'il a envie d'entendre. C'est comme vous, je veux dire, si vous êtes occupé à faire quelque chose et qu'on vous sorte une conversation sur quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous n'allez pas y prêter grande attention. Imaginez, mettez-vous dans les chaussons de votre enfant, c'est la même chose que pour vous. Social. Ben oui, si vous êtes interactif, ben ça facilite l'apprentissage. Ce qui est très important, c'est le tour de rôle. C'est-à-dire, il dit quelque chose, je réponds à ce qu'il dit. Il répond à ce que je dis, vous savez, les tours de babillage qu'on fait quand ils sont tout petits, ben il faut déjà le faire avec le babillage, puis après il faut le faire avec des mots plus complets, puis après il faut le faire avec des phrases plus complètes. c'est toujours, il vient de dire quelque chose, je réagis à ce quelque chose. Vous le faites naturellement. Je veux dire, les bons parents, c'est ce qu'ils font. Ben il faut que tous les parents fassent comme les, entre guillemets, bons parents. Cette espèce de tour de rôle, je t'écoute, qu'est-ce que t'as dit mon chéri ? Ah oui, c'était très intéressant. Alors tu dis que la vache, ah, et tous ces mots d'encouragement, de vas-y, continue, toute cette attitude, même non-verbale, qui dit je t'écoute, vas-y, continue, explique, raconte. Si dès qu'il dit quelque chose, vous dites oui, ben attends, j'ai ma soupe à faire, il ne va pas avoir envie de parler. Donc c'est exactement ça qu'il faut se convaincre de faire. Voilà, voilà, voilà. Alors quoi apprendre ? Est-ce que vous voyez quelque chose de spécial sur mon image ? Bah. Il y a quelqu'un là ? Ben c'est un petit peu le problème des enfants. Il y a plein de choses nouvelles. Alors eux, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, tout est nouveau, tout est surprenant, tout est génial, tout est fantastique, mais qu'est-ce que je dois apprendre ? Il y a trop de choses à apprendre. Donc à quoi sert l'adulte ? C'est lui dire, ben attends, regarde, là, pour le moment, aujourd'hui, regarde, il y a quelqu'un là. J'attire ton attention sur un point qui me semble intéressant d'apprendre. Et donc, c'est très important. Et cet apprentissage, cette façon dont vous avez de guider l'apprentissage, en fait, vous le faites naturellement. Mais simplement, maintenant, nous, on a pu montrer que c'était très efficace, parce qu'on mesure parce qu'on mesure le cerveau en même temps, on voit que ça, tout de suite, augmente l'activité cérébrale. C'est exactement ce que je fais en ce moment, enfin, ce que j'essaye de faire. Je vous regarde les uns et les autres, j'essaye d'avoir un contact oculaire, je module ma voix pour que ça soit intéressant. C'est ce que font les acteurs aussi au théâtre, c'est exactement le même type de choses. Tout ce qui existe chez l'adulte, vous avez les mêmes prémices chez le nourrisson. Et j'essaye de capter votre attention, de vous prendre avec moi pour vous transmettre ce que j'ai à vous dire. OK ? Et donc, sans attention partagée, c'est à ça que sert aussi le dialogue, vous n'aurez pas d'apprentissage. Alors là, juste pour vous donner un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que les nourrissons apprenaient les sons de leur langue maternelle pendant la première année de vie. D'accord ? Et si bien qu'à la fin de la première année de vie, il y a des sons qui existent dans d'autres langues qui n'existent pas dans la langue du bébé qu'ils ne peuvent plus discriminer. Par exemple, un exemple pour les Français, c'est qu'en japonais, il n'y a pas de différence entre re et le. Et donc, vous savez, quand on veut imiter un accent japonais, on dit honorable ami. C'est-à-dire, on va transformer le R en L. Parce que les adultes japonais ne perçoivent pas la différence entre R et L. le bébé japonais le perçoit. Et il va perdre cette capacité à la fin de la première année de vie. D'accord ? Et donc, il y a en français, il y a d'autres, on ne perçoit pas la différence entre le Da, Da, Indie, il y a un Da, c'est la langue devant, un d'autre, c'est la langue derrière. Je sais le faire, parce que je sais comment on devrait faire, mais je n'entends pas ce que je fais. Et pour quelqu'un indien venant de parler en Indie, pour lui, c'est évident qu'il y a une différence. Moi, je n'entends pas. OK. Donc là, dans cette expérience, c'est des enfants américains qui écoutent, enfin, qui perdent la capacité à discriminer un contraste en chinois, je crois, en mandarin. Donc vous voyez, les petits chinois, ils l'entendent, les petits enfants anglais à 12 mois, ils ne l'entendent pas. Alors, on les fait venir au laboratoire et puis, on les fait discuter, 12 sessions de 25 minutes, ce n'est pas beaucoup, avec une jeune femme qui est chinoise et donc, il leur parle en chinois. Et regardez, les petits américains exposés, enfin, qui sont venus au laboratoire pour discuter avec cette expérimentatrice chinoise, ils sont aussi bons que les chinois. Alors, évidemment, en science, on fait toujours des groupes contrôle, donc on fait venir des petits anglais, ils discutent avec une expérimentatrice en anglais et eux, ils sont comme les autres. Alors, très bien, vous vous dites, c'est de l'exposition, je, maintenant, je leur passe juste le film, qui a été fait pendant, avec ce groupe-ci, ou juste l'audio de... Et à ce moment-là, ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas pourquoi, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a plus cette contingence sociale, il n'y a plus l'effet qu'il y a quelqu'un devant moi avec qui j'ai envie de communiquer. Et donc, ils le perdent malgré qu'ils étaient exposés le même temps, la même durée que ceux-ci, mais uniquement à la vidéo ou à l'audio de la première manip. Alors, pourquoi on assiste tellement au fait que vous devez comprendre les mots ? Je ne sais pas, moi, je suis très bavarde, je ne sais pas combien, je vous parle, je vais peut-être abréger. Bon, je vous donne quand même celle-là parce que je la trouve très intéressante. Je vous ai dit plusieurs fois qu'à quoi sert le langage ? C'est à transmettre de l'information, à localiser votre attention, à attirer l'attention sur des propriétés intéressantes du monde. Alors, je trouve qu'il y a une très belle expérience qui le montre, c'est à trois mois. Vous avez des bébés de trois mois qui regardent ces images, ils voient un espèce de dinosaure, un autre dinosaure, donc ils sont exposés à ces images, et puis tout d'un coup, on leur montre ces deux-là. Et, comme je vous l'ai dit, normalement, ce que font les bébés, ils s'orientent vers la nouveauté. Donc, s'ils ont repéré que toutes ces images, je ne sais pas si vous voyez quelque chose de commun, à part que ce sont des dinosaures, par rapport à ça. Non, mais là, ils sont... Non, mais c'est que tous n'ont pas un corps unique, ils ont tous des espèces de trucs qui dépassent, qui sont des queues, des pattes, des coups, etc. Donc, ils ont une caractéristique commune qui est ça. Donc, si je fais juste comme ça, les bébés, ils ne font pas grand-chose. Rien ne les intéresse, le poisson ou le dinosaure, ça a l'air d'être la même chose. Alors, ce qu'ont fait Sandy Waxman, une américaine, elle a fait cette expérience, elle leur montre à nouveau les images de dinosaures, mais à chaque fois, elle leur dit, regarde le Thomas, un homo, c'est un joli Thomas, le Thomas est là, c'est un Thomas, encore un Thomas, 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 donc à chaque fois qu'ils voient ce dinosaure, la même forme sonore, Thomas, est présentée au même moment. Et là, dans ce cas-là, c'est ce que vous voyez ici, dans ce cas-là, ils s'orientent vers le poisson. Alors, vous allez dire, vous avez mis de la parole, ils sont juste plus attentifs. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste le son, parce que maintenant, on présente la parole à l'envers et ils ne font pas la différence entre les deux, ou on présente des tons, ils ne font pas la différence avec les deux. Donc, il semble que ce soit parce qu'on a nommé ces images par le même mot, on incite les bébés à trouver une caractéristique commune entre toutes ces images et à dire, il y a peut-être une catégorie possible qu'on appellera un Thomas. Un petit peu comme vous, vous buvez du vin, vous ne savez pas tellement, vous dites, il est bon, il est mauvais, mais si vous appreniez le vocabulaire et une logique, vous seriez capable de saisir des distinctions qui sont le vocabulaire, qui sont tout à fait là, vous seriez capable de les percevoir, mais c'est bien plus facile à percevoir, c'est bien plus facile à vous en souvenir si je vous ai donné le nom pour nommer cette sensation. Alors, ce qui est intéressant, moi je trouve, parce que je la trouve rigolote cette image, c'est que les tons, vous avez vu, ça ne marche pas. Les tons, c'est la barre rose, là, à la fin, si on a présenté bip 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 à chaque fois qu'on présente les images, il ne se passe rien. Alors, dans une autre expérience, Sandy Waxman s'est dit, peut-être, les bébés de 4 mois, c'est des bébés très jeunes, ils ont déjà compris que la parole sert à échanger des informations. Donc, si je présente deux dames ici, qui échangent en faisant bip bip bouc, vous avez une dame qui fait bip 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 bouc bouc bouc, et l'autre qui fait bouc 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 bouc, bip bip, enfin, vous voyez, elles échangent, elles ont des signes visuels d'être en communication sociale, et à ce moment-là, on présente les bips, versus un autre groupe où on fait bip 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 bouc bouc, mais les dames n'ont pas l'air d'échanger spécialement. Eh bien, vous voyez que quand les tons sont utilisés en situation de communication, à ce moment-là, les enfants pensent, c'est des tout petits, ils ne savent pas encore vraiment que la parole, il n'y a que la parole qui peut servir à ça, on leur montre une situation où les tons servent d'éléments de communication entre deux humains, ils se disent « Ah ah, si on répète la même chaîne de ton, ça doit vouloir dire que c'est intéressant aussi, et donc, ils discriminent le dinosaure du poisson et pas dans la situation non-communicative. » Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ça veut dire que ces bébés, dès 4 mois, comprennent que la parole sert à échanger et que la parole sert à nommer, et ça, on ne s'y attendait pas du tout que ce soit si jeune, et il y a d'autres expériences qui vont dans la même direction. Alors, j'en suis qu'au message 1, dites donc, les nourrissons sont curieux, ils ont des conceptions, bon, ça c'est autre chose, mais en fait, on sait par d'autres manips qu'ils ont plein de conceptions sur le monde, c'est ce qu'on appelle les connaissances noyaux, qu'on partage d'ailleurs avec les animaux, et les mots leur permettent de découvrir les propriétés de ces catégories, et donc les adultes dirigent les enfants vers le bon niveau d'analyse et alimentent sa curiosité. Je ne vais pas vous parler de tout ça, j'en ai parlé si quand même ça, parce que ça, c'est important. Donc, j'espère que vous avez bien compris mon message. Mon message, c'est 1, vous êtes un homo sapiens, vos enfants sont des homo sapiens, ils ont un système cérébral pour apprendre à parler, mais, il faut leur parler. Et malheureusement, certains parents ne parlent pas à leurs enfants. Donc, voilà par exemple ce qu'on voit quand on fait les fameuses évaluations nationales. Ça, c'est 2018, mais on a la même chose sur toutes les années suivantes, et qu'on regarde leur score de compréhension au langage oral. Alors déjà, une chose, vous voyez, c'est que de naître à la fin de l'année, ce n'est pas génial. Quand on va à l'école, il y a un effet de mois de naissance qui est absolument fantastique. C'est-à-dire, à cet âge-là, on est encore très affecté par, évidemment, parce que si on est à la fin de l'année, on est très jeune par rapport à ceux, on a quasiment un an de différence avec ceux du début de l'année, donc on est un petit peu plus désavantagé. Les filles parlent plus que les garçons. Alors, est-ce que c'est parce qu'on parle plus aux filles ou parce que les filles ont plus de facilité pour le langage ? C'est toujours une question, ça, on n'a pas répondu. Mais surtout, ces effets-là, c'est des effets de quatre points, là, c'est deux points, mais regardez l'effet de niveau socio-économique. C'est énorme, dix points, dix points. Parce que dans certains milieux, malheureusement, ou on n'a pas le temps de parler aux enfants parce qu'on est trop occupé, on est trop fatigué, ou pour des raisons culturelles, ou pour je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le niveau n'est pas assez bon. Et le problème qui se passe, c'est que les enfants qui ont un décalage de vocabulaire à trois ans, eh bien, ils ont toujours à 12 ans sur cette étude américaine que je présente ici, mais sur toutes les études, quelles qu'elles soient le pays. Donc, c'est pour ça, je vous ai dit, il y a des périodes critiques aussi. Il faut alimenter la curiosité des enfants dès le départ. Alors, juste une chose quand même très encourageante, ça, c'était une enquête PISA. Alors, PISA, les Français ne sont jamais très bons, comme vous le savez. On a un gros écart socio-économique dans les enquêtes PISA. la France est très mauvaise pour ça. Et donc, on a, par exemple, 40% des enfants de faible niveau socio-économique qui sont en difficulté en France, alors que c'est 34% en moyenne. Mais, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, pourquoi je mets 2015, vous allez me dire, c'est une enquête PISA assez vieille, c'est parce que dans cette enquête, il y avait un questionnaire auprès des enfants à 15 ans, si leurs parents leur lisaient des livres quand ils étaient petits, en maternelle. Et donc, ils ont fait, ils ont regardé, ils ont corrélé le niveau de vocabulaire avec la lecture de livres et vous récupérez un écart, il y a un écart de plus de 20 points dans les performances de compréhension à 15 ans dans certains pays entre les enfants et qui les parents ont lu ou raconté des histoires en maternelle, ce qui pourrait rattraper l'effet du milieu socio-économique. Donc, c'était juste un petit peu, je vais peut-être conclure là-dessus, c'est que c'est important de lire parce qu'on va avoir un vocabulaire différent, on va, si on ne sait pas parler à son enfant, on ne sait pas quoi lui dire, lire un livre, c'est toujours possible, discuter, raconter les histoires, si on ne sait pas lire soi-même, on peut raconter aussi les images, on peut discuter au pur des images, on peut les élaborer autour des images, c'est, le vocabulaire est plus varié, les tournures syntaxiques vont être plus variées, les mêmes mots sont présentés dans différents contextes syntaxiques, ça améliore le sens pour les enfants, ça focalise l'attention au bon niveau de compréhension, enfin bref, tout ce qui a l'avantage, ça développe l'appétence pour les livres et le contact avec les livres, et alors le deuxième point, c'est aussi, on lit dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise, c'est plus important d'avoir une langue quelle qu'elle soit que de se dire je ne parle pas ma langue parce que je suis, je voudrais qu'ils parlent français, c'est délétère de ne pas avoir de langue du tout, il faut parler aux enfants dans la langue dans laquelle on se sent à l'aise. Voilà, donc, qu'est-ce que je mettais là ? Donc, il faut parler et lire. Donc, c'est un peu tout ce que je vous ai dit, les nourrissons ont des capacités précoces, c'est depuis la vie fétale, depuis le dernier trimestre de la grossesse, il y a des périodes critiques, l'apprentissage est dynamique, l'adulte est crucial, et en cas de difficulté, il faut une action précoce, je veux dire qu'elles soient des difficultés génétiques, vous savez qu'il y a des troubles du langage qui sont liés à des causes génétiques, il y a des difficultés des langages qui sont liés à des maladies comme l'autisme, il y a des difficultés de langage qui sont liées donc à la non-stimulation, qui sont liées à la prématurité, donc il faut faire attention et il y a des moyens de compenser toutes ces difficultés, mais si on attend trop, on ne peut plus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des remarques, bien sûr, on vous laisse la parole, bien entendu. Si vous voulez vous donner vos téléphones portables, vous pouvez maintenant, vous pouvez vous donner votre téléphone portable, vous pouvez vous donner Est-ce que quand on apprend des nouveaux mots à des enfants, est-ce que le fait que ce soit la maman, la maîtresse, c'est-à-dire une personne en interaction fréquente, on va dire, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, est-ce que ça change la capacité d'apprentissage des mots, ou la curiosité l'emporte sur l'affectif ? Je ne crois pas que ça soit... Enfin, il y a plusieurs... Ça marche ? Oui. Il n'y a pas seulement l'affectif ou la curiosité, il y a aussi le fait que quand vous avez une personne que vous connaissez, vous êtes plus familier aussi sur la façon dont elle prononce les phonèmes. On évoquait un petit peu le problème tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous comprenez ce que je dis actuellement, j'espère en tout cas, mais je suis sûre que si on regardait exactement les phonèmes que je produis à chaque moment, ils ne sont pas tous très corrects parce que je bafouille, parce que je vais trop vite, parce que... Donc en fait, on est habitué un peu aux idiosyncrasies, c'est-à-dire aux façons dont les gens parlent et donc c'est plus facile d'apprendre des nouveaux mots avec une personne qu'on connaît simplement parce qu'on sait comment les traduire. Mais on apprend avec n'importe qui, surtout au moment où ça explose, les enfants, on a l'impression qu'ils saisissent de façon très efficace. L'explosion lexicale, c'est après deux ans. Mais là, on les voit, je ne sais pas si tout le monde a des enfants ici, sans doute. C'est extraordinaire, je veux dire, du jour au lendemain, ils sortent des mots, on leur a dit une fois. Moi, je me souviens, mon aîné qui tout d'un coup me dit coquillage, je lui dis, mais où t'as entendu ce mot ? Alors aussi, il y a deux sortes, pour les parents, je ne sais pas, il y a deux types d'enfants, il y a des enfants qui vont commencer par donner des mots comme coquillage, etc., pas faire de phrase, et puis il y a d'autres enfants, on croit qu'ils ont dit une phrase, on se répète, puis non, il y a eu toute la mélodie de la phrase, mais il n'y a rien dedans. Ça, c'est 25% des enfants, la plupart des enfants sont de l'autre type, et puis tout d'un coup, ils vont faire la phrase d'un coup, et ils n'auront pas ce passage par le mot-phrase, comme on dit. Ça va être simplement, ils vont passer directement de la mélodie complète à, tout d'un coup, je mets des mots dans cette mélodie. Donc, il y a des variations un peu comme ça dans les enfants. indépendamment du milieu socio-économique, parce que c'est ça aussi le problème. Alors, sur l'étude épipage, vous savez, qui suit les enfants et les prématurés, etc., c'est une cohorte de prématurés, c'est mieux d'aller à la crèche. Parce qu'il y a plus de stimulation que dans la famille qui est peut-être trop protractice avec un petit enfant qui a été prématuré ou je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, ils ont un meilleur développement linguistique s'ils ont été à la crèche. Sinon, après, il y a beaucoup de camps de formes, comment on dit, d'effets croisés avec le milieu socio-économique, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont en crèche, les langues, le bilinguisme, etc. C'est très difficile d'avoir des études très... Généralement, quand même, le langage, ça résiste à beaucoup de choses. C'est vraiment en effet pour parler. Donc, même après des lésions cérébrales, ça, c'est intéressant, aussi, enfin, moins pour vous, mais pour moi qui suis pédiatre, chez l'adulte, une lésion cérébrale dans l'hémisphère gauche, vous avez des gens qui sont, malheureusement, des adultes gravement qu'on dit aphasiques, c'est-à-dire ne peuvent plus parler, c'est dramatique, alors que les enfants, on a vu des enfants avec même des hémisphères gauches complètement détruits pour un accident à la naissance, qui parlent très, très bien et qui s'en sortent très, très bien. Ce n'est pas du tout le même, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, elle n'est pas anodine. Je ne dis pas qu'il faut le faire, dans le sens que c'est quand même mieux d'avoir les deux hémisphères, mais... Est-ce que ça fait partie du développement normal d'un enfant qui est une période de logoré où pour le coup, il n'arrête pas de parler et qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que ça peut être assez pleusant aussi, comme c'est de l'échange normalement, c'est un peu fatigant. Ça dépend des enfants, mais une fois qu'ils ont découvert, oui, ils aiment parler. Non, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf si... Au contraire, il faut en profiter. Mais c'est comme pour... On entend des fois aussi s'ils parlent, ils ne marchent pas, s'ils ne marchent, ils ne parlent pas. En fait, c'est beaucoup plus indépendant que ça. On fait beaucoup de reconstructions à posteriori. Quand on suit, nous, les enfants, quand on fait des études à travers aussi des grands groupes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de corrélation, ce n'est pas parce qu'il marche beaucoup que tout d'un coup, il ne va pas parler. En fait, c'est souvent aussi, je dois dire aux parents, si vous vous inquiétez, il y a une raison. Et souvent, il y a beaucoup de dénis. C'est-à-dire, une fois qu'on réinterroge des enfants qui sont diagnostiqués tardivement, on s'aperçoit que les parents se disaient, mais oui, j'avais bien l'impression que... Mais on m'a dit que c'était normal, ou on m'a dit qu'il marchait bien, il marchait beaucoup, donc c'était normal qu'il n'ait pas un langage développé. Ce n'est pas vrai. Ou il a deux langues, donc c'est normal qu'il n'ait pas... Je veux dire, si vous vous inquiétez, consultez. Si vous vous inquiétez, c'est demander de l'aide. C'est plus simple d'être assuré que d'attendre. Parce que, comme je vous le dis, c'est des systèmes qui ont besoin de se développer, qui se développent précocement et qui ont besoin d'être stimulés. Malheureusement, je dois dire, notamment en France, les médecins sont très mal formés, les généralistes, ils vont vous dire attendez. Et si vous êtes inquiet, vous m'envoyez un... Je suis sur Internet, vous m'envoyez un mot, on discute et je vois si vous avez des raisons de vous inquiéter. Mais... Non, c'est... Il faut vous faire confiance en tant que parent. Je veux dire, on entend trop, les parents, ils couvrent leurs enfants, etc. Ce n'est pas vrai. Les parents connaissent leurs enfants. S'il y a une inquiétude, il faut l'écouter. Et après, voir... Mais il faut l'écouter. Il y a eu quelque chose. Si quelqu'un est inquiet, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas classique. Donc, qui n'est pas classique ? Les PMI ? Normalement, oui. Et puis maintenant, vous avez vu, hier, ils ont annoncé le grand plan autisme, trouble du neurodéveloppement. Et normalement, les médecins devraient être mieux formés, les PMI, les pédiatres, etc. pour prendre en charge ce genre de choses. ce genre de... Ils ne veulent pas le voir. Ils sont très formés. Le problème en France, c'est qu'on est très dualiste. On a d'un côté le physique et d'autre côté l'esprit. Et donc, tout ce qui concerne... On a le même problème pour les diagnostics d'autisme qui sont trop tardifs, bien trop tardifs en France par rapport à tous les pays alentours. Et donc, tous les troubles du neurodéveloppement, on accuse les parents. Les parents ne font pas bien. Les parents font ceci. Les parents font cela. Les parents font ce qu'ils peuvent. Je rassure les parents. Vous faites ce que vous pouvez. Et les enfants... Les bébés ne sont pas toujours faciles parce qu'on dit les bébés... Je lis maintenant beaucoup de livres où les mamans disent on m'avait dit que la maternité et d'avoir des enfants c'était génial. Non, ce n'est pas génial. C'est vrai. Vous avez une personnalité mais le bébé a aussi une personnalité. Il est une personne. Et il peut ne pas être d'accord avec vous ou il peut avoir une personnalité difficile. C'est-à-dire tous les bébés moi qui en ai eu trois je vais vous dire j'en ai eu deux hyper faciles. Un... Maintenant c'est un adulte parfait. Mais alors bébé, misère ! Donc il faut arrêter de culpabiliser les parents. Des fois c'est le bébé. C'est lui qui n'est pas facile. Non mais je veux dire il faut redonner aux parents vous tous qui êtes là un peu de... Faites-vous confiance. Votre bébé n'est pas toujours le plus facile. Vous des fois vous avez raison de ne pas être en forme. Simplement il faut aussi l'écouter le faire parler et puis trouver de l'aide si ça ne va pas. Trouver de l'aide si ça ne va pas. Mais si vous vous sentez dépassé par les situations ou notamment la dépression du postpartum là j'en profite je vous balance tout mais allons-y ! La dépression du postpartum n'est pas assez reconnue et les pauvres mamans elles ont bien du mal après la naissance. c'est énorme 20% et 40% avec de l'anxiété. Il faut trouver de l'aide mesdames et messieurs aussi. Quand vous dites trouver de l'aide c'est normalement pour l'orienter de l'orthophonie et quelque chose comme ça ? Normalement c'est le médecin qui devrait c'est le médecin qui prescrit l'orthophonie etc. Sauf que généralement ils attendent que l'orthophoniste leur dise j'ai besoin de 10 machins et l'orthophoniste je veux dire l'orthophoniste elle voit son problème de langage si par exemple c'est un autisme qui ont souvent des troubles du langage associé elle traite son langage et ne traite pas l'autisme. Ou alors des enfants aussi que j'ai vus qui avaient eu un accident vasculaire à la naissance tout le monde l'ergothérapeute et le kiné traitaient très bien la boiterie personne ne s'occupait de son langage sa boiterie on la voyait mais ce n'était pas un gros problème tandis qu'il ne parlait pas du tout il était temps de faire quelque chose. Donc c'est ça le problème c'est que malheureusement actuellement je suis désolée de dire pour mes confrères mais les médecins ne veulent pas s'occuper de ce genre et donc transfert à l'orthophoniste transfert il y a des gens très bien mais l'orthophoniste n'est pas formé sur l'ensemble des problèmes d'un enfant. Normalement il faudra aller voir le neuropsychologue mais seulement il n'y en a pas beaucoup ça coûte cher ils ne sont pas remboursés etc. Et les centres références il n'y en a pas assez donc voilà mais on y travaille dur on va changer les choses je ne voudrais pas que vous partiez avec l'idée que tout est foutu que non non je pense que ça bouge ça bouge en ce moment je veux dire il y a eu on a un secrétariat de l'enfance on a eu on a un secrétariat du handicap on a des actions qui sont prises ça ne va jamais assez vite on est bien d'accord mais ça bouge il y a le cap maternel il y a non mais je veux dire les gens se bougent pour les enfants et sur le portage particulièrement il y a l'école maternelle particulièrement il s'est vrai qu'on essaye de travailler le plus possible ensemble les professeurs des écoles mais aussi les ACEM les animateurs et vous les familles et à ce titre on a terminé cet après-midi notre temps de formation en se disant que quand on allait faire apprendre des mots aux enfants dans la classe à partir d'une sortie à partir d'un album on vous transmettrait les photographies des mots que nous leur avons fait apprendre dans la classe pour que vous puissiez en reparler avec eux parce que la répétition des mêmes mots par des adultes différents les parents les animateurs les professeurs ça va renforcer l'apprentissage la mémorisation de ces mots donc voilà on va vous mettre à contribution si vous voulez bien de temps en temps on vous transmettra des albums que les enfants ont entendu pendant la classe ou pendant le temps périscolaire pour que vous puissiez en reparler avec eux leur lire l'histoire leur relire l'histoire si vous le souhaitez mais tout simplement en parler avec eux des images des photos plutôt des photographies des mots que nous avons appris en classe pour que vous puissiez à nouveau en reparler avec eux qu'ils vous disent le mot les mots qu'ils ont appris et que vous puissiez les utiliser dans le langage courant on a besoin d'être ensemble pour Gislaine le disait la plasticité cérébrale des enfants elle est incroyable entre jusqu'à 5 ans ça ne veut pas dire qu'à 5 ans c'est foutu mais c'est moins ça continue encore nous ça va aussi mais c'est moins c'est pas pareil ça s'organise pas de la même manière mais jusqu'à 5 ans c'est extraordinaire et donc on peut pas rater cette période si on veut que nos enfants réussissent soient épanouis dans la vie il faut vraiment qu'on réussisse ce moment là de leur vie et le temps d'école ne suffit pas il faut vraiment qu'on soit ensemble le temps d'école le temps familial pour les accompagner le plus possible voilà donc vous aurez vos petits devoirs de temps en temps le soir et on vous en remercie par avance si vous n'avez pas d'autres questions nous allons vous libérer en vous remerciant vraiment très sincèrement de votre participation ce soir et en espérant vous retrouver pour les prochains pour les prochains mercredis après-midi merci beaucoup merci Merci.